Salut à tous, après le Masters, l'USPGA, c'est déjà le troisième majeur de l'année, l'US Open, dans un contexte où le golf est échamboulé, mais aussi il y aura quatre Français à cette US Open à Los Angeles, on en parle tout de suite, c'est le B4. Et avec moi, pour faire justement ce grand B4, Guillaume Biojo. Ça va Guillaume ? Ça va Jean-Philippe ? Excité ? Hyper excité. Et Sébastien Ouzou, qu'on ne présente plus, ancien de Canal+, des dizaines d'US Open à ton actif, excité évidemment par tout ce qui se passe dans le golf mondial. Toujours, parcours qui s'annonce passionnant, et puis là effectivement un contexte un peu particulier qui va faire que ça va beaucoup discuter dans les coulisses de cette US Open, on peut l'imaginer. Oui, justement, on a connu un Masters où on attendait les joueurs du livre, un US Open avec Bruce Coca, joueur du livre, qui a gagné. USPGA, merci. Et justement, cette US Open avec cette annonce de fusion entre le livre, le PGA Tour et le DP World Tour, ça s'annonce bouillant. Déjà, on est un peu tombé notre chaise quand on a appris ça. Moi, j'ai vu la news, je me suis demandé si c'était le 1er avril, tellement c'est venu nulle part finalement cette fusion. Je ne sais pas si on a vu une annonce plus fracassante dans l'histoire du sport mondial qui tombe avec un tel degré de surprise. Parce que des fusions dans le sport, notamment dans le sport américain, il y en a eu, la EBA, la NBA, la FL, la NFL. C'est quelque chose d'assez finalement courant, même si ça a plutôt lieu il y a longtemps. Mais là, une telle surprise comme ça, d'une telle ampleur, alors qu'on était en pleine guerre, vraiment ouverte entre les différentes entités. Oui, en pleine saison. C'était effectivement une immense surprise. Après, on comprend mieux depuis qu'on a voulu justement contrôler le message, entre guillemets, éviter les fuites. Et au bout d'un moment, quand vous commencez à avoir trop de monde autour de la table, c'est difficile de contrôler tout ça. Et on comprend surtout qu'en dehors du fait qu'ils ont décidé qu'il fallait arrêter de se faire la guerre et de travailler ensemble, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça de déterminés à l'heure actuelle. Et il va falloir beaucoup de temps, ce n'est pas des semaines, je pense qu'il va falloir des mois pour atterrir sur un accord un peu plus définitif et qu'on comprenne mieux l'impact que ça va avoir pour nous, amoureux du golf, sur le golf professionnel mondial. À Guillaume, aussi une décision qui t'a bouleversé, en tout cas choqué. En tout cas, on sent quand même, on est excité de cette nouvelle annonce parce que tout est chamboulé, encore une fois. Bien sûr, bouleversé, choqué, oui. Interloqué, quoi. Interloqué, parce qu'effectivement, ils sont passés en cinq minutes. Pour nous, ils étaient en pleine guerre et tout d'un coup, on apprend qu'ils sont devenus amoureux. Donc, ça a été assez violent et assez rapide. Maintenant, ce qui nous intéresse, comme le disait Sébastien, c'est quel va être le futur du golf professionnel mondial. C'est vraiment la question maintenant. Qu'ils soient, on va dire, rabibochés, tant mieux. Tant mieux pour le sport, tant mieux pour nous, fans de golf, et qui en plus travaillons dans cette industrie magnifique. Donc, tant mieux. Maintenant, il va falloir connaître les tenants et les aboutissants pour bien maîtriser et savoir ce qu'on va regarder tous les dimanches soirs à la télé, où vont jouer les joueurs. Et on est impatients maintenant de connaître la suite. Oui, parce qu'il y a aussi cette fameuse réunion entre les joueurs et le patron du PGA Tour. Les joueurs, évidemment, qui sont restés sur le PGA Tour, qui crient un peu au scandale, qui disent, mais voilà, il ne faut pas que ça se passe ainsi. Les joueurs du livre qui vont revenir, OK pour la fusion, mais pas forcément pour un retour comme ça des joueurs du livre. Enfin bon, ça va être un problème pendant… On va en parler pendant 15 jours. Ça a été tendu quand même, cette réunion. Oui, oui, mais on va en parler pendant 15 jours, dans 3 semaines, plus personne ne parlera du fait que Dustin Johnson et Phil Mickelson aient pris des millions de dollars pour aller sur le livre. Et puis, je pense que le sujet n'est plus tellement de ce qui s'est passé avant, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Oui, un des trucs qui m'a choqué un peu dans le discours, entre autres, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué dans le discours de Jim Graham, mais un des trucs qui était choquant, c'est que globalement, depuis 48 heures, là, 3 jours, il ne parle que du top 10 du PGA Tour. Le top 10, ok, mais en fait, lui, il est responsable d'un membership qui ne compte pas 10 joueurs, mais 200. Et évidemment, honnêtement, quoi qu'il se passe… Voir plus, voir plus, il y a le top de Ferry, il y en a plein. Exactement, on a totalement raison. En fait, au bout d'un moment, moi, je ne m'inquiète pas tellement pour l'avenir de Rory McIlroy ou Yon Ram, honnêtement. On peut imaginer que de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le circuit, ils vont continuer à bien jouer au golf, à gagner des millions de dollars. La vraie question, c'est pour tous les joueurs, le cœur du PGA Tour, les joueurs au-delà du top 10, mais même au-delà du top 30, du top 60. Tous ces joueurs-là, c'est eux qui ont le plus d'inquiétude à avoir, je pense, de tout ça. Et c'est surtout à ceux-là que, moi, je pense. Et je l'écrivais hier sur les réseaux sociaux, les joueurs du Challenge Tour, les joueurs du Camp Ferry, c'est à ceux-là qu'il faut penser à l'heure actuelle, parce que c'est là qu'il va falloir mettre de l'argent aussi. Donner 300 millions à Yon Ram plutôt que 250, lui, ça va l'intéresser beaucoup et ses agents. Mais pour l'avenir du golf mondial, il y a avant tout à penser aux joueurs du Camp Ferry, du Challenge Tour, comment on va aider les jeunes joueurs qui arrivent sur les circuits professionnels. Ça a beaucoup plus d'importance pour l'avenir du golf professionnel mondial que ce que va gagner Yon Ram. Alors évidemment, Guillaume... Je me permets de rebondir là-dessus, parce qu'on a fait ensemble un podcast qu'on encourage tout le monde à écouter sur l'écouté.fr. Et je rebondis complètement sur ce que tu dis, Sébastien. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les joueurs français. Les joueurs français du Challenge Tour et du circuit européen, où est-ce qu'ils vont jouer l'année prochaine ? Que vont devenir leurs catégories ? Et effectivement, John Ram ou Rory McIlroy, ils vont gagner plus ou moins d'argent, mais ils vont en gagner encore beaucoup, parce qu'ils sont bons aussi, parce qu'ils jouent très bien. Et c'est sûr que les sponsors et que les droits télé, ce qui les intéresse, c'est Rory McIlroy et John Ram, pour ne citer qu'eux. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que Français, c'est où vont jouer nos joueurs français ? Quelle va être la catégorie ? On sait qu'aujourd'hui, Antoine Rosner, et là, on parle des meilleurs français, mais Antoine Rosner, Victor Perez, Langas, qui joue de mieux en mieux en ce moment, Mathieu Pavon, bien évidemment. Ces joueurs-là cherchent à avoir peut-être ce fameux graal des 10 meilleurs joueurs du DP World Tour pour monter sur le PGA Tour. Est-ce que ça va avoir lieu en fin d'année ou pas ? C'est vraiment des questions qui, pour nous, Français, sont extrêmement intéressantes où vont évoluer et comment vont évoluer nos joueurs nationaux. Surtout, on a posé la question à Mathieu Pavon qu'on a raconté juste avant cette US Open. Lui, évidemment, ils sont contents de cette fusion, mais ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. C'est vrai que lui, par exemple, Mathieu Pavon, il le dit clairement, mon objectif, c'est le top 10 du DP World Tour pour monter sur le PGA Tour. Mais finalement, quel PGA Tour ces joueurs-là vont trouver ? Oui, c'est là où, moi, aujourd'hui, on a des sons de cloche et à chaque fois que vous avez interviewé quelqu'un, si c'est côté PGA Tour, il va donner un son de cloche très différent de si c'est quelqu'un côté livre, évidemment. Mais aujourd'hui, on a une organisation qui ne fait pas vraiment sens, qui est organisée de manière géographique avec par-dessus une couche de, bah oui, c'est géographique, mais le PGA Tour étant plus fort que le DP World, du coup, le tout penche côté américain. Ce que moi, j'espère fondamentalement, c'est qu'on va un peu faire table rase de tout ça et organiser effectivement un peu plus sur le modèle ATP avec des catégories de tournois. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et honnêtement, il n'y a pas que le côté un peu chauvin français. On espère avoir un ou deux gros tournois en France. Non, il n'y a pas que ça. Je pense que pour le développement du golf professionnel mondial, il faut sortir un peu du côté 99% américain parce que le marché américain est très mature et que ce n'est pas là où le développement peut être le plus grand. Il y a déjà trois majeurs qui se passent aux Etats-Unis. Oui, on pensait à l'époque des championnats du monde où tout était aussi aux Etats-Unis. Le cinquième majeur qui est à Pontevedra. Enfin bref. Voilà, moi, c'est ce que j'espère, qu'on bouge un peu les lignes. Mais ça, comme Guillaume le disait, le vrai problème, c'est que ça ne peut pas se faire dès l'année prochaine parce qu'il y a un milliard de contrats à revoir. C'est un enfer juridique absolu. Même pour les droits télé aussi. Les droits télé, les sponsors de tournois. Donc ça, ça va prendre du temps. J'espère qu'ils vont prendre le temps de faire ce travail-là plutôt que de se dire « Bon, ben finalement, en fait, on continue ce qu'on a toujours fait. Il n'y a pas besoin de changer. De toute façon, maintenant, on n'a plus d'épines dans le pied. On a l'argent saoudien en plus. C'est super. On va pouvoir juste monter un peu les dotations. Peut-être donner de l'argent garanti. Voilà, ce qui, je pense, sera une des pistes pour un peu calmer tout le monde aussi. Pour faire plaisir aux joueurs qui se sentent un peu lésés. Pour distribuer plus d'argent garanti. Parce que c'est vrai que l'arrivée du livre a déclenché un truc qui était complètement nouveau dans le Gol. C'était l'argent garanti sur le PGA Tour et sur le DP World. Mais sur le DP World, les sommes sont encore assez faibles. 150 000 euros, je crois, de garantie. Ce qui peut paraître énorme. Mais honnêtement, quand vous êtes joueur professionnel, vous avez aussi beaucoup de frais. Donc 150 000 euros à l'année. Ça ne couvra pas la saison. Donc c'est quand même assez peu. Sur le PGA Tour, de mémoire, c'est 500 000 dollars. Ce qui est déjà beaucoup plus. Donc voilà. Si on atterrit là-dessus, moi, je serais extrêmement déçu. Parce que ce qui doit arriver de positif avec cette fusion, c'est un vrai big bang. Une vraie remise à plat. Donc finalement, plus de nom, plus de PGA Tour, plus de Diff Golf, plus de DP World Tour. Côté PGA Tour, ils annoncent que rien ne va changer, que le PGA Tour va rester le PGA Tour. Moi, je pense que tout doit être remis à plat. Et qu'il faut profiter de tout ça pour enfin créer une entité plus moderne. Profiter du fait que c'est une entité commerciale. On peut faire beaucoup plus de deals, beaucoup plus variés. Quelque chose d'international. Et quelque chose d'international. Parce qu'honnêtement, on a commenté ensemble avec Guillaume Adelaide sur le livre. C'était magnifique d'enfin voir le golf australien un peu respecté par un grand tour international. Finalement, si on vous écoute, c'est un tour mondial avec, comme le modèle du tennis, quatre majeurs, finalement, dans quatre pays différents. Et après, vous avez 25 très gros tournois, 25 tournois un peu moins gros, puis encore un peu moins gros, et ainsi de suite. J'ai lu quelques articles, bien évidemment sur les réseaux sociaux, il faut toujours être vigilant, mais certains journalistes golfiques très connus qui, déjà, avaient préparé… Une idée de calendrier. Oui, et ce calendrier, et l'Open de France en faisait partie d'ailleurs, c'était chaque tournoi, déjà, dans chaque pays. Le Scottish Open, qui est déjà très important, mais dans chaque pays, d'avoir un tournoi Adelaide, et que le golf, et que les tournois soient vraiment extrêmement, comme tu le disais, Sébastien, déjà lors du podcast, un golf international, et que chaque pays ait son Open, pour, déjà, que le golf soit global, et que les joueurs voyagent globalement, et que la bonne parole du golf mondial et des meilleurs joueurs du monde apparaissent dans chaque pays, tout simplement. Et pour respecter aussi l'histoire de ce sport, et je pense que c'est une des façons dont la nouvelle entité pourra, entre guillemets, regagner un peu le cœur de beaucoup de fans qui se sentent aussi un peu trahies par toutes ces… Tous ceux qui étaient contre le lit. Toutes ces tractations en coulisses, où, finalement, en plus, le Jamonan a dit tout et son contraire en l'espace de quelques semaines, bon, tout ça a laissé des traces, et le meilleur moyen de remettre tout le monde à cette nouvelle entité, c'est de respecter l'histoire de ce sport. L'Open de France, c'est le plus vieil Open continental, l'Irish Open, le Scottish Open, voilà, tous ces tournois qui ont de l'histoire. Je ne parle pas de l'Australian Open, l'Australian PGA, voilà. Tous ces tournois aussi qui ont une vraie histoire. Si on respecte cette histoire… Mais avec les meilleurs joueurs du monde, On essaie de construire un vrai circuit mondial avec les meilleurs joueurs du monde. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, parce que les gros sponsors qui peuvent mettre de l'argent, ils recherchent une empreinte globale et pas d'adresser la localité autour du Sedgefield Country Club dans le Connecticut, voilà. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Or, le business du PGA Tour, il était éminemment local. Mais alors, est-ce que, Sébastien, les joueurs vont se plier à un calendrier comme ça, voyager aux quatre coins de la planète ? Il faut déjà organiser ça de manière un peu logique. Guillaume en parlait. On peut facilement dessiner un calendrier où on sait qu'après le PGA, on reviendrait en Europe, on pourrait jouer. On joue le Scottish, le French, et l'Italian Open. Et même prolonger un peu, parce que je pense qu'une des erreurs, et je l'ai déjà dit beaucoup, je pense que l'obsession du PGA Tour pour éviter le début de la saison NFL et tout ça était un peu stupide. On peut ré-étirer la saison. On voit que le vrai problème que les joueurs ont, c'est que trop de gros tournants aujourd'hui sont trop rapprochés. Si vous étalez ça sur toute la saison, je pense que c'est finalement ce que les joueurs souhaitent. ça devient beaucoup plus facile. Les gros tournants australiens, ils sont de toute façon en fin d'année, ça laisse l'opportunité d'y aller. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on commence à distribuer de l'argent garanti, mais auquel cas, le côté independent contractor des joueurs de golf va disparaître ? Parce que s'il y a de l'argent garanti, il y a des obligations en face. Oui, bien sûr. On devient un peu salarié. Est-ce que les joueurs sont prêts à ça ? Je pense que ça dépend à qui vous parlez. Ou est-ce qu'on revient à plus de l'incentive ? Est-ce qu'ils vont avoir le choix ? Est-ce qu'on leur laisse le choix ou est-ce qu'on les oblige à jouer ? On voit quand même que obliger les joueurs à jouer, ça n'a pas marché, même avec McIlroy, il a raté déjà deux designated events. Moi, je suis assez sceptique sur les obligations coercitives d'obliger les joueurs à jouer. Après, sur le livre, ils sont obligés de jouer. Oui, mais ils sont obligés de jouer. Il y a moins de tournois. Oui, il y a moins de tournois. Voilà, il y a moins de tournois et je crois qu'effectivement, les joueurs, alors la preuve en est parce que McIlroy ne les a pas tous joués, mais qu'il y a une certaine forme, cette année, il y avait une certaine forme d'obligation sur le PGA Tour de jouer certains tournois et que ce qu'avait mis à l'époque Chez Monan en avant, c'était de dire, attendez, un joueur de basket, un joueur de NFL, il n'a pas le choix. Il a son calendrier en début d'année, il doit respecter ce calendrier. Les joueurs de golf, c'est un petit peu différent. Après, c'est des sports collectifs, on ne peut pas, voilà, la comparaison est un peu... Oui, mais il y a de l'argent garanti. Et je crois qu'effectivement, les joueurs auront un peu plus d'obligations, comme effectivement, les joueurs du livre, il y a 14 tournois, ils sont obligés de jouer ces 14 tournois. Je pense qu'il va quand même y avoir un peu plus de contraintes qu'il n'en avait jusqu'à aujourd'hui. Allez, messieurs, on pourrait discuter pendant des heures sur cette fusion, mais on va parler évidemment de l'US Open, 123e de l'histoire, cette année à Los Angeles. On annonce un US Open, un grand US Open cette année. Mais justement, c'est quoi un bel US Open, un US Open réussi ? Est-ce qu'il faut rajouter un scénario invraisemblable, un grand joueur qui gagne, la difficulté ? Pour vous, c'est quoi la recette d'un US Open qui est réussi ? Un finish de fou. Oui, oui, oui. Un finish de fou. C'est traditionnellement le tournoi le plus difficile, mais pour moi... C'est l'identité de l'US Open. C'est l'identité de l'US Open, mais parfois, pour moi, ça a été le grand défaut, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, de l'US Open, où parfois, on rend la difficulté un peu trop artificielle et qu'au final, ça enlève, quelque part, la capacité des meilleurs joueurs à faire la différence dans de bonnes conditions. Donc trop dur ? Trop dur un peu ton match ? Ce n'est pas trop dur. Pour le coup, Guillaume est mieux placé que moi pour expliquer ça, mais il y a difficulté et difficulté. Si vous faites un fairway, il y a un très bon exemple, je crois que c'est le trou numéro 13 qui va être un trou très difficile du LA Country Club, par exemple. Le fairway est très large, sauf qu'en fait, il y a une bande de 30 cm sur laquelle il faut faire tomber la balle parce que sinon, le fairway est en pente et vous allez retrouver, vous ne voyez pas le green. Ça, c'est ce que moi, j'ai envie de voir en fait. Je n'ai pas juste envie de voir « Ah, il a raté le fairway de 1 cm, il est dans 3 mètres de rough, il est mort, il va se recentrer. » À un moment donné, pas tellement récemment, mais dans les années 80-90, c'était parfois le mauvais côté de l'US Open, suivant les parcours qui étaient joués. Je trouve qu'ils ont un peu su trouver les bonnes clés ces dernières années et je donne souvent l'exemple, mais à Chambers Bay, un parcours qui a été très critiqué, tous les jours, on voyait des 65 et des 85 quasiment. Et pour moi, ça, c'est le top du top. C'est-à-dire que le parcours soit fair, c'est-à-dire si on joue bien, on score très bas, si on joue très mal, on score très haut. Ça, c'est le top du top. Que l'écart soit très important, moi, c'est ce que j'adore. Après, on sait que l'US Open, quand c'est très dur, trop dur, ça favorise un style de jeu. Les joueurs qui sont très, très bons du tee au green et tout ce qui est petit jeu a moins d'importance que sur des parcours extrêmement difficiles. Maintenant, voilà, l'US Open est malheureusement construit sur cette réputation d'avoir des roughs extrêmement durs, des fairways extrêmement étroits, des green très fermes, très rapides. On se souvient de Michelson en 2018 qui n'avait même pas attendu que sa balle s'arrête sur le green pour repeter, un peu pour protester parce que les green étaient trop rapides à Shincoq. Oui, d'autant qu'il avait déjà eu des petits problèmes avec les green de Shincoq une décennie plus tôt. Donc, oui, moi, je trouve que parfois on a été trop loin, ils en sont conscients d'ailleurs. il faut aussi laisser parler l'architecture du parcours, les conditions en météo, la créativité des joueurs et ça peut être dur. Après, l'obsession aussi du score autour du par ou un peu au-dessus du par pour moi n'a pas grand sens non plus. Kotka avait gagné en moins 16 à Erin Hill. Oui, mais parce que McIlroy avait gagné aussi avec un score très bas à Congressional parce qu'on n'avait pas pu rendre le parcours aussi ferme que possible et ça n'avait pas empêché d'être un bon US Open. Moi, je suis un peu moins attaché à ça. Après, on voit des victoires à plus 7 quand on regarde un peu l'histoire. Comme le disait Mike Davis, le patron de l'USG a longtemps et surtout celui qui a un peu transformé la préparation des parcours de l'US Open. L'important, c'est que ce soit le meilleur test de golf de l'année et pour moi, c'est la bonne formulation. Il ne faut pas que ce soit le plus dur, que ce soit le meilleur test et qu'effectivement, les joueurs soient testés sur tous les compartiments de leur jeu et pas seulement quelques-uns. J'ai le sentiment qu'on est beaucoup moins quelque part un peu intégriste côté USGA. On fait preuve d'un peu plus de bon sens. Comme je le disais la dernière fois en prévision du PGA, ils ont été assez innovants sur les types de parcours qu'ils ont été joués. Ils ont joué à un mix de parcours moderne. Ils sont retournés sur des parcours très classiques. Surtout qu'à l'US PGA, cette année, on a vu un US PGA hyper dur. Très dur. On avait l'impression d'être à l'US Open. Très dur. Très dur. Très dur avec des refs très denses, des fairways assez étroits. En plus, il n'a pas forcément fait. Mais ça, on ne le maîtrise pas. Les conditions climatiques pouvaient être compliquées principalement le samedi. Mais oui, c'était très difficile. Après, il y a aussi toute cette histoire peut-être aussi de... Alors, pour USGA, non, parce que le but de USGA, c'est quand même cette fameuse histoire de balle, de rollback. et peut-être que le parcours trop compliqué va aussi mettre en avant le fait qu'on n'a pas besoin de changer de balle. Je pense que cette année, il va y avoir un peu de ça aussi. Le parcours ne va pas être si dur que ça. Je pense qu'on aime bien aussi voir les joueurs se confronter à un gros test dans des conditions compliquées. Quand on est spectateur, on aime aussi ce côté... Voilà, les joueurs guerrières... Oui et non, si c'est fair. Enfin, si c'est équitable. Pas si c'est injouable. Si c'est injouable et qu'on ne voit que des bogays et qu'on ne voit jamais de birdies, c'est compliqué. Et c'est pour ça, je suis 100% d'accord avec Sébastien, que le vrai bon parcours de golf, le joueur qui va être vraiment en pleine possession de ses moyens, il va maîtriser ce qu'il fait, il va faire 65. Par contre, s'il ne maîtrise pas, il va prendre Bouillon, il va faire 85. Et pour moi, le vrai test, il est là et la vraie difficulté du setup d'un parcours, c'est de réussir à faire en sorte que le bon joueur fasse un score bas et que le joueur qui n'est pas dedans fasse un score haut. C'est ça qui est la préparation ultime et effectivement, c'est très difficile mais c'est ce qu'on attend de l'UHGA alors qu'effectivement, on a aussi des années où à l'inverse, très bonne journée, 70, très mauvaise journée, 75, 76. Au final, on ne crée pas des écarts, il y a très peu de possibilités de faire la différence et ça, c'est toujours un peu désormais, moi je trouve. Et c'est moins plaisant à regarder aussi pour les fans parce qu'on n'a pas le sentiment de voir quelqu'un se détacher. Encore une fois, on parlait de Tiger Woods, l'année où ils jouent bien un Pebble Beach, il explose le parcours alors que personne d'autre n'y arrive. On voit tout de suite qu'il y a quelqu'un qui est largement au-dessus du lot. C'est ce qu'on veut voir. Oui, justement, l'US Open, c'est aussi des histoires et des victoires de dingue, on se souvient. D'ailleurs, c'était ton premier US Open, 2008, quand Tiger Woods remporte cet US Open avec une fracture de fatigue au tibia. Torrey Pines. Il est sur une jambe à Torrey Pines. Il rentre ce putt incroyable pour aller en playoff le dimanche. On a encore des frissons. Raconte-nous un peu tu étais là, tu étais dans les cordes. Oui, j'y étais. En plus, quelque part, c'était encore un peu la préhistoire de la télévision moderne. On avait des moyens de transmission assez limités à l'époque. Moi, au final, le dernier jour, je ne commentais pas, je faisais les interviews donc j'avais moins de choses à faire. J'ai pu vivre les 18 trous du parcours avec Tiger, l'intégralité du playoff le lundi. Je me souviens qu'il y avait un monde de dingue dans les cordes. Il y avait Mark Steinberg, la femme de Tiger, Eline, à l'époque. Il y avait des stars du sport américain qui étaient à l'intérieur des cordes. C'était honnêtement un cirque totalement incroyable. Il y avait un monde de dingue aussi. C'est une espèce de fête populaire. Il faut se souvenir quand même que Tiger, il est de Californie. C'était un public qui était venu le soutenir avec un temps absolument époustouflant. L'outsider parfait, hyper charismatique, gros comédiette qui avait tout le temps le sourire pendant les quatre jours. Le scénario qui est incroyable parce que Tiger, il est à la rue premier, deuxième tour. À chaque fois, il fait quasiment tout le temps double bogue au 1 en plus. Le troisième tour, il revient avec des coups. Il fait Eagle au 13, Eagle au 18. Il rentre une sortie de bunker au 17. Tout ça, il est complètement fou. Et ce dernier putt, le dernier jour, enfin le quatrième jour, on a l'impression qu'il va le rentrer. C'est obligé. C'est ouf. Moi, je suis sur le fairway. Je regarde ça. Je suis à 100 mètres, à peu près à l'endroit où il a joué son coup de wedge. Moi, je suis persuadé. C'est ça la force de Tiger. Je le vois putter. Je me dis, ce n'est pas possible autrement. Il va forcément rentrer. Pour l'histoire ? Parce que Tiger, c'est le Michael Jordan du golf. C'est Dieu. Et voilà. Quelque chose se passe en lui. Quand vous le voyez décrire la façon dont il a joué ce putt, les greens en poe à nard qui en fin de journée deviennent assez irréguliers parce que la pousse n'est pas totalement régulière parce qu'il s'abîme aussi plus facilement que d'autres types de greens. Et on voit d'ailleurs ce putt. La balle saute et lui dit, j'ai donné plus de topspin à la balle pour qu'elle soit moins impactée par les irrégularités du green. Voilà. C'est incroyable. Et le play-off est aussi incroyable parce qu'après, on repart pour 18 trous. À l'époque, c'est 18 trous le lundi. Au bout de 18 trous, ils ne sont toujours pas séparés. On va encore. Là, c'est le seul petit côté décevant. Médiaque craque complètement sur le premier trou de play-off du play-off. Et bon, au final, il ne se passe pas grand-chose lors du play-off. Il y avait du monde ce lundi ? Oui. Non seulement, il y avait beaucoup de monde encore sur le parcours. Mais le monde entier, j'avais des amis qui couvraient les finales NBA en même temps pour Canal. Et tout le monde s'était arrêté de vivre pour regarder le play-off dans les aéroports, au travail. Voilà. Ce lundi-là était quasiment devenu un lundi férié parce qu'il fallait regarder ce qui se passait avec Tiger et Rocco Mediate. Donc, oui, c'est un des plus grands moments de sport, évidemment, que j'ai oublié. Ça, c'était une édition réussie. Oui, c'était évidemment une édition réussie. Pas mal, mais c'est pas mal. D'autant que c'était un peu un événement. On venait sur un parcours municipal. On l'avait fait pour la première fois à Best Page Black. Là, on retournait à nouveau sur un parcours municipal qui était aussi un parcours qui accueillait le PGA Tour tous les ans, ce qui est aussi le cas de Pebble Beach. Mais là, c'était un effort aussi supplémentaire. Comment rendre le parcours suffisamment différent ? Et c'est là que, pour moi, Mike Davis a eu quelques coups de génie, notamment les départs décalés au 13, au 16. À l'époque, sur les parcours, on recule de plus en plus le départ. C'est ça qui rend la difficulté. Lui, il a eu l'idée de les décaler et de décaler l'angle des trous. Et ça, pour moi, c'était magique. Ça offrait vraiment des trous complètement différents d'un jour à l'autre. Et puis, le 13, il fallait le trouver le départ là-bas. Exactement. Le 14, ce qui pouvait rendre drivable. Enfin, il y avait beaucoup plus de variétés dans le setup qui faisaient qu'on voyait beaucoup plus de spectacles. Le rough gradué qui faisait que, si vous vous égarez un peu, vous n'êtes pas pénalisé autant que si vous vous égarez beaucoup. Ce qui, a priori, est quand même assez logique. Bien sûr. Voilà. Toutes ces innovations-là. Je me souviens que j'avais demandé 5 minutes d'interview cette année-là à Mike Davis et qu'on est resté pendant une heure à discuter parce qu'il s'est dit « Je suis tombé sur un Français qui est complètement dingue là. » Mais c'était vraiment passionnant parce qu'honnêtement, c'est aussi un immense passionné du golf. Bien sûr. Et qu'on vous rencontrait quelqu'un comme ça et que sa passion, il arrive à la transmettre. Je peux imaginer que Mike Davis, je pense que pendant des mois, il ne dormait pas. Il rêvait des trous de la hauteur du rough la nuit. Et c'est ça qui est génial si c'est qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de passion. On a beaucoup parlé de fusion, de gros sous. C'est aussi un milieu où vous avez le CEO de l'UHDA qui est le plus grand passionné de golf que vous pouvez rencontrer. Et ça, c'est fabuleux. Il faut aussi le rappeler au moment où on parle beaucoup de business et de gros sous. Et je pense que ce qu'il faut rappeler dans ce que tu dis, Sébastien, là, c'est que ce qui fait l'intérêt aussi des tournois que l'on regarde, c'est la préparation. La préparation, on en parle vraiment peu. Nous, à un tout petit niveau au golf du Vaudreuil, on organise un tournois du Challenge Tour. On peut compliquer un parcours en 2-3-3 mouvements, finalement, sur le volondri perdant. Bien sûr. Et nous, le golf du Vaudreuil, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est un parcours qui, en général, quand il n'y a pas de ruff, devient... Qui reçoit le Vaudreuil Gov Challenge Tour. Qui reçoit le Vaudreuil Gov Challenge Tour. Cette année, du Challenge Tour, la dernière semaine du mois de juin, on vous encourage à venir à l'entrée tout à fait gratuite. Grégory Avray, Raphaël Jacquelin, je fais un peu de promo. Grégory Avray, Raphaël Jacquelin, Julie Quinquenne, Grégory Bourdie, tous les Français, Hugo Cousso, Pierre Pinault, enfin, beaucoup de très bons joueurs. Et tout ça, gratuitement, je le rappelle. La préparation du parcours, c'est quelque chose dont on réfléchit, dont on parle à partir du mois de janvier. Le circuit européen vient deux ou trois fois par an vérifier ce qu'on fait. Et c'est ça qui va créer l'intérêt du parcours. C'est comment il va être préparé. Donc, c'est hyper important. Et l'US Open, on en parle tous les ans comme des parcours difficiles et on en parle trop peu. Et c'est bien que tu le mettes en avant. La préparation du parcours fait par les différents jardiniers. D'ailleurs, Jean-Philippe a fait un reportage absolument remarquable pendant le PGA Championship avec un Français qui était dans l'organisation. Et donc, ça, c'est des choses dont on parle peu et qui sont hyper importantes. Et ça va être intéressant, justement, de voir comment ils vont préparer le LA Country Club qui est un parcours plutôt, au départ, assez large, malgré le fait que ça soit, je ne sais pas, j'ai peut-être été trop tôt dans ce golf qui est absolument génial du Los Angeles Country Club qui est un golf, Sébastien, un des plus fermés au monde. Oui, un des plus fermés au monde qui est célèbre pour avoir une maison qui le borde qui est presque plus célèbre que le parcours. Vous devez la connaître, Jean-Philippe, c'est effectivement le Playboy Mansion de Hugh Hefner. mais non. On voit que Sébastien qui allait bien j'en fait. D'ailleurs, on a posé la question, je crois, à Rory McIlroy en conférence de presse. Ça a bien fait rigoler aussi. Non, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on va, on en a beaucoup parlé pour l'USPJ, mais on va à nouveau jouer un parcours qui a été restauré. Exactement. On a repris les plans d'origine, on va retrouver la fameuse Barranca qu'on a restauré aussi à Riviera. Pour espérer recevoir un tournoi ou restaurer ? Oui, évidemment, parce que ça coûte quand même très cher au membership et même s'ils ne sont pas en manque d'argent, ils espèrent toujours que ce serait un peu rentabilisé par le fait d'accueillir un gros tournoi, donc ils ont toujours ça en tête. Mais c'était un long processus d'ailleurs qui a été interrompu parce qu'ils ont décidé de ça avant la crise des subprimes en 2008. La crise des subprimes arrive, là, il n'y a plus d'argent et donc ils interrompent les travaux et finalement, la rénovation a pris quand même beaucoup de temps. Mais là, honnêtement, vous voyez les survols des trous, mais c'est absolument magique et surtout, vous êtes quand même, c'est un très vieux parcours, donc vous êtes vraiment dans la ville, c'est-à-dire que vous sortez, vous êtes dans l'Ossan de l'Est. Franchement, c'est ça qui est le plus hallucinant. Moi, j'ai eu la chance de jouer sur ce parcours-là et d'habiter juste à côté. Ce qui est hallucinant, c'est l'endroit où c'est, c'est-à-dire c'est en plein Beverly Hills, collé à un quartier où c'est extrêmement cher qu'est le quartier de Westwood, c'est, je crois, et j'ai lu pour préparer cette émission, que c'est un des golfs qui, s'il était vendu demain, serait le plus cher au monde. Parce que dans la ville ancrée dans... dans Beverly Hills, dans Westwood, les quartiers les plus huppés de Los Angeles qui n'est pas la ville la moins chère du monde. Donc, l'endroit et la situation géographique est absolument incroyable. Si on va plus loin et qu'on parle du parcours, mais Sébastien, à mon avis, connaît déjà chaque trou parfaitement, restauré par Guillenz que j'adore, avec ce bunkering, grand monsieur du golf, ce bunkering dans cette manière qu'il a eu de refaire les bunkers de manière les plus naturelle possible, à l'opposé de ce qu'on a vu à Oakmont il y a un mois, à Oak Hill, bien évidemment, il y a un mois, avec des bunkers qui étaient parfaitement manucurés et avaient été construits de manière parfaite. Un petit peu artificiel. Un petit peu artificiel. C'est très route. Mais sans du tout critiquer Oak Hill qui était absolument incroyable. Mais là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire plan d'origine, on met un coup de machine pour avoir ces bunkers déchirés que j'adore. Gilens qui a d'ailleurs construit un golf en France qui est le New Course au Bord qui est extraordinaire. Et moi, je suis archi fan de ces parcours où il y a ce qu'on appelle de plus en plus les nativareas, c'est-à-dire des parcours fabriqués, mais qui ont un air naturel. Et c'est drôle, parce que vous parlez des bunkers. Celui qui a notamment beaucoup travaillé sur les bunkers et qui est co-architecte de la restauration, qui est un journaliste, c'est Geoff Chackleford, journaliste bien connu qui est notamment spécialisé dans la découverte des plus beaux parcours du monde. Je pense qu'il a joué tous les plus beaux parcours mondiaux. On est tous très jaloux de lui. Mais voilà. Et les bunkers, ils ont passé des semaines, ils ont fait un bunker test et ils ont testé toutes les différentes constructions avec les différents types d'herbes qu'ils pouvaient utiliser pour voir ce qu'il allait mieux rendre. Et effectivement, le parcours, on a l'impression qu'il n'a pas été... Rendre visuellement. Oui, mais aussi pour le type de coup que vous avez à jouer. Quand vous voyez le parcours, vous avez l'impression qu'on vient de rentrer dans la Doloréane. de rentrer 88 miles par heure et de revenir un siècle et demi plus tôt. Et c'est vraiment magique. Moi, rien que les survols de drones me mettent par terre et me dire qu'on va voir les meilleurs joueurs du monde évoluer sur ce parcours-là. Et qui en plus, c'est super vallonné. On commence sur un plateau, ça descend. Il y a des canyons un peu partout. Est-ce qu'on voit les lettres Hollywood sur un trou ? Non, le seul parcours, c'est le golf de Wilshire où on voit les lettres Hollywood. Et je suis quasiment sûr qu'on ne les voit pas parce que c'est beaucoup, beaucoup plus haut. Pas proche de la mer, mais c'est plus à l'Est. Donc, on ne verra pas, malheureusement, les lettres Hollywood, Jean-Philippe. Mais on verra souvent le petit panneau Beverly Hills. Ah, sympa, ça. Ça fait rêver. Alors, justement, on peut évidemment ne pas parler du S-Open sans évoquer celui qui a le plus nombre de deuxième place, Phil Mickelson. Forcément, six fois deuxième à l'US Open, le seul majeur qui lui manque pour compléter son Phil Mickelson Slam. La dernière fois, c'était à Merion en 2013. C'est vrai, j'y étais, je suis battu par Justin Rose. Et on y croyait aussi cette année-là. Si vraiment, il veut écrire l'histoire du siècle et mettre le gold du monde par terre, s'il gagne ce tournant-là qui est chez lui en Californie, dans son état, en plus, sous les paillettes d'Hollywood, on ne peut pas faire mieux. juste après la fusion où globalement, ça fait quand même deux ans que Mickelson parle, à chaque fois on dit il raconte n'importe quoi, six mois après on découvre qu'il a raison, là c'est maintenant il gagne l'US Open, mais je veux dire, je ne sais pas ce qu'il fait, il faut lui mettre, vous savez, le petit jetpack là et il s'envole avec le trophée en partant du parcours comme ça. Comme disent les jeunes, il finit le game. Ah ouais, c'est une game. Donc, non, je ne suis pas certain que ce soit lui qui gagne l'US Open, mais si vous me demandez quelle est la plus belle histoire possible, je ne vois pas mieux qu'une victoire de Mickelson. Et honnêtement, il a tellement souffert sur le parcours du S Open que même si vous n'aimez pas Phil Mickelson, quand même, il mériterait d'en avoir un avant de prendre sa traite. C'est sûr, après, la dernière fois que j'ai fait un pronostic, je m'en souviens encore un peu mais je vais quand même y aller. On sait que l'US Open, on va voir comment être top cette année mais ça joue beaucoup du Tio Green et on sait que là où Mickelson est absolument hallucinant, c'est autour de Green et que ce n'est pas le meilleur driver du monde, il est exceptionnel. On se souvient de Wingfoot, malheureusement pour lui. Donc, est-ce que le... Et c'est pour ça d'ailleurs que... Est-ce que David Vick avait gagné... Je ne vais pas dire que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas gagné du S Open dans la mesure où il a fini six fois deuxième et quand on finit six fois deuxième, c'est que souvent, on était en mesure de gagner le tournoi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un British Open est beaucoup plus... Ou un Augusta est beaucoup plus fité, beaucoup mieux pour un Phil Mickelson. mais j'espère vraiment me tromper et c'est vrai que ce serait exceptionnel. Ce serait une très belle histoire. En tout cas, au niveau des joueurs, le dernier américain à s'être imposé, c'est Bryson Dechambeau. Et oui, le dernier vainqueur, c'est Mathieu Fitzpatrick. Juste avant, c'était Yon Ram. Bryson Dechambeau qui revient en forme. On l'a vu au PGA, quatrième. Ça peut être aussi une belle pièce à jouer, Bryson Dechambeau. Il est en forme, Guillaume ? Ou Sébastien, vas-y. Non, oui, évidemment, il peut gagner. Effectivement, il revient en forme. Lui, c'est pareil. Réalignement, si c'est encore un joueur du Leaf qui gagne, je pense que... Ah ben, Kopka, c'est taillé pour lui. Kopka, on peut le mettre favori de toute façon, à partir du moment où c'est écrit majeur et où c'est un parcours aux Etats-Unis. Je pense que de toute façon, on peut le mettre favori. Mais non, effectivement, même Dustin Johnson, on voit que Dustin, il est là. Et bon, lui, il a toutes les qualités aussi parce qu'effectivement, il a cette faculté. Le meilleur club de son sac, c'est le driver. Et il le dit souvent, c'est le club dans lequel il a le plus de confiance. Et comme Guillaume l'expliquait très justement, quand vous avez cette faculté-là à l'US Open, c'est effectivement un avantage. Donc, ça s'annonce passionnant, en tout cas, parce que là, il y a tellement de subplots, comme on dit, de sous-chapitres, que ça s'annonce encore plus intéressant que ça ne l'était encore il y a quelques semaines. Et Guillaume, vous avez justement, vous, envie de parler d'un joueur qui particulièrement est en forme en ce moment, un certain Victor Hovland. On va voir juste après cette swing-séquence que vous nous avez décortiquée, mais Victor Hovland, deuxième du PGA. Il a fait gagner à O'Kill, il a gagné la semaine dernière le Memorial chez Jack Nicklaus. Et sur les trois derniers majeurs, c'est quand même une quatrième place au British l'an dernier, septième du Masters et deuxième à l'USPJ. Il est chaud bouillant. Il grignote, il se rapproche. Il est chaud bouillant et on sait que c'est un joueur qui a des qualités du départ jusqu'au green qui sont impressionnantes avec une balle plutôt de gauche à droite, donc un petit fade qui lui permet d'avoir une balle qui arrive assez douce sur le fairway, ce qui est très très important pendant un US Open parce qu'on sait que ça risque d'être ferme. En Californie, il fait plutôt chaud. À mon avis, on va avoir un golf plutôt sec et on a besoin d'avoir une balle qui arrive doucement sur les fairways. Le fade, bien évidemment, rajoute, sans aller trop loin dans cette explication, rajoute un peu d'effet à la balle, lui permet de s'arrêter plus rapidement. Donc, ça me paraissait assez... Contraire du draw du coup. Voilà, contraire du draw qui donne un peu plus de roule à la balle. Donc, quand on a réfléchi ensemble, Jean-Philippe, sur quelle swing séquence pouvait être logique, j'ai trouvé celle-ci assez logique. Et un swing, c'est un swing de profil et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un swing qu'on a filmé ensemble au départ du 13 avec un hybride. C'est bien d'avoir une analyse de swing qui soit ni un driver ni un fer, mais un hybride qu'on a filmé ensemble au départ du 13 de Hawkill, ce par-5 absolument magnifique. Donc, voilà, une swing séquence qui, j'espère, va vous plaire et surtout, on espère que Victor Hovland va jouer correctement la semaine prochaine. Allez, on regarde tout de suite cette swing séquence. Victor Hovland est un des joueurs les plus chauds du moment. Il a failli gagner à Hawkill le PGA Championship et vient de gagner chez Jack Nicklaus le Memorial. Je vous propose que l'on regarde son swing ensemble et qu'on regarde dans son swing les points que vous pouvez imiter pour être encore meilleur. La première caractéristique, en tout cas, ce qui nous frappe immédiatement quand on voit la posture de Victor Hovland, c'est à quel point il est positionné de manière naturelle devant la balle. On voit que, contrairement à ce que l'on entend souvent, il n'a pas un dos extrêmement droit, mais au contraire, son dos est légèrement voûté, ce qui ne pose absolument aucun problème. Il a très, très peu d'angles au niveau du bas du corps et il a un bassin plutôt assis. Donc, on sent qu'il est dans une position extrêmement naturelle. Et ça, c'est la première chose que vous pouvez essayer de copier par rapport à Victor Hovland, c'est de vous placer de manière naturelle devant la balle avec, bien sûr, certaines composantes qu'ont les meilleurs joueurs du monde, à savoir d'être un minimum penché au départ, de ne pas être trop droit avec le buste, mais je me répète, sans pour autant avoir un dos trop droit, vous pouvez vous permettre d'avoir le dos, on ne va pas dire voûté, mais positionné de manière naturelle. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, très caractéristique du swing de Victor Hovland, c'est le chemin de ses mains. Si on observe le chemin de ses mains, on va voir que dans le backswing, il a des mains qui vont monter plutôt intérieure et vous allez voir qu'au retour, ses mains vont avoir tendance à revenir plutôt de l'extérieur pour revenir dans la balle et qu'on va dire la sortie de ses mains vont être, elles, légèrement extérieures aussi, ou plutôt intérieures, ce qui signifie que son trajet des mains tout le long du swing n'est pas sur le même chemin, le même plan, ce que pourtant les joueurs professionnels essayent de faire, d'obtenir, mais lui, le chemin de ses mains, Victor Hovland, c'est celui-ci pour avoir l'objectif de couper la balle et d'avoir une trajectoire de gauche à droite qu'il va répéter de manière régulière. On voit très bien sur ce coup-là une balle qui part à gauche et on ne verra malheureusement pas la trajectoire, une balle coupée de gauche à droite. J'ai eu la chance de filmer ce swing magnifique de Victor Hovland au trou numéro 13 de Hawkeel pendant le PGA Championship et avec ce club, la balle est revenue parfaitement au milieu de fairway avec cet effet de gauche à droite. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir ? Deux choses. La première des choses, c'est cette posture naturelle mais avec de l'angle au départ. Pas trop fléchi au niveau du bas du corps, un dos pas forcément très droit mais légèrement incliné. La deuxième des choses, c'est de laisser faire votre trajet naturel au niveau des mains et comme Victor Hovland, n'hésitez pas si vous le sentez, si vous avez un démarrage légèrement intérieur, laissez-le partir de l'intérieur, revenez un petit peu par-dessus. N'hésitez pas à faire cette légère boucle tant que vous contrôlez la phase de club et tant surtout que vous réussissez à répéter chaque coup. Vous pouvez vous inspirer de deux points très importants dans ce que fait Victor Hovland aujourd'hui. Le premier point, c'est la posture. Il a une posture avec des angles, il est très bien positionné, mais contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'a pas ce dos extrêmement droit comme si on pouvait mettre le club derrière soi ou une planche de bois qui rendra votre posture tellement tendue que ça va impacter votre swing. Donc, ayez ses angles et vous pouvez avoir un haut du dos légèrement rond, naturel. C'est le premier point. Deuxième point, il a cette tendance à avoir, on l'a vu, une montée intérieure, il repasse un petit peu par-dessus. Pourquoi ? Parce que Victor Hovland, il cherche à faire une trajectoire de gauche à droite, un très léger, ce qu'on appelle fade, même léger slice par moments, mais il sait qu'il va réussir à répéter cette trajectoire à chaque fois, il va être performant avec cette trajectoire. Donc, ce que je vous conseille, c'est, si vous avez cette trajectoire légèrement de gauche à droite, faites en sorte qu'elle ne soit pas trop appuyée, cette trajectoire, qu'elle ne tourne pas trop, mais gardez-la, car les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, en général, cherchent à faire un fade pour mieux contrôler leur trajectoire. Allez, vous l'avez dit, Guillaume, vainqueur du Memorial il y a deux semaines, l'homme à suivre et pour la petite histoire assez marrante, il a gagné le Memorial et il allait cadayer un de ses potes certains Zach Beauchoux aux qualifications, justement. Ça, c'est beau aussi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau aussi. 36 trous, le sac sur l'épaule et en avant-guingant, comme on dit. Mais est-ce qu'il s'est qualifié d'ailleurs, ce joueur ? Je ne crois pas. D'accord. Mais ce n'est pas grave, il a passé un bon moment avec son pote et c'est ça aussi qu'on aime. C'est les petites histoires de ces joueurs qui, on va dire, n'ont pas la grosse tête. Allez, autre joueur en forme, on l'a dit, c'est Brooks Copka, forcément. Brooks Copka, Guillaume Biojo, il est bien, Brooks en ce moment. Il est pas mal. Je vous confirme. Depuis, je ne sais pas quand, la National Golf Week, il est très, très enfant. C'est grâce à vous, il vous a écouté. Évidemment, je pense que ça a beaucoup au flux. En tout cas, il est impressionnant, on a l'impression qu'il est reparti comme avant. Il se prépare uniquement pour les majeurs. Forcément, Brooks Copka, on ne peut pas l'ignorer. Qu'est-ce qu'il a modifié justement dans son jeu récemment ? Il n'a rien modifié, comme il le dit très justement, il le dit son coach, Claude Harmon, il n'a plus de blessures. Il n'a pas changé son swing suite à cette blessure ? il est reparti sur la même base. Il est reparti sur la même base. Il joue beaucoup. Il a plusieurs coachs. Il a Pete Cohen pour le petit jeu. Il a un coach de putting et il a Claude Harmon qui lui s'occupe du grand jeu. Et au niveau du grand jeu, la seule chose sur laquelle il travaille, ce sont la position de balle dans le stance, un tout petit peu le grip et sa posture. Ils sont sur des choses qui sont vraiment liées au basique, mais surtout à la statique. Et ça fonctionne plutôt très bien. Et voilà, il met en avant que le fait que son genou aille mieux, qu'il n'y ait aucune blessure. C'est ça qui lui a redonné ce niveau avant qu'il sous-performe. Et la dernière chose que je voudrais stipuler sur Brook Skopka, c'est que je l'ai suivi effectivement pendant 18 trous le dernier tour à Hawkins. Et ce qui est impressionnant chez lui, c'est surtout son état d'esprit, sa détermination et le fait qu'il ne montre absolument rien quand ça va ou quand ça ne va pas. Et c'est sûr que de jouer dans la même partie que ce joueur-là, c'est toujours quelque chose qui, à mon avis, a un petit peu de Tiger Woods. Il est en train de créer un tout petit peu de Tiger Woods. Niveau mental ? Niveau mental, parce qu'on sent qu'il est absolument impacté par rien. Moi, j'ai suivi, même en étant dans les cordes, on sentait toute l'aura qu'il a et l'impact qu'il a sur le joueur qui est en face de lui, en l'occurrence, le dernier tour Victor England. Et on sent qu'il est en train de créer, dans les majeurs, en tout cas, cet effet Tiger Woods. Oui, je crois que si vous n'êtes pas Rahm ou un joueur de ce calibre-là, vous êtes forcément hyper impressionné et vous avez raison. Ça fait vraiment penser à quand on voyait Tiger Woods arriver au départ d'une dernière journée de majeur, le joueur qui jouait avec lui, il arrivait déjà au bout de deux trous, vous voyez qu'il était battu. C'était tellement dur psychologiquement. Et là, Kopka, effectivement, c'est un monstre mental dans ces moments-là où lui, on a l'impression qu'il est complètement... Ce n'est pas Dustin Johnson où lui, on a l'impression qu'il est en train de jouer à un pro-am le mercredi à Hawaii. Complètement détaché. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de la monstres. C'est une énorme qualité. C'est de la concentration. Mais Kopka, il a l'impression qu'il ne sait pas... On a l'impression que rien ne peut l'atteindre. Il ne sait pas du tout ce qui se passe. Vous pouvez bouger dans les cordes. Il ne vous voit pas. Il ne voit personne. Il est complètement dedans. Et effectivement, c'est le type de concentration hallucinante qu'on voyait chez Tiger. Et oui, je veux dire, si vous vouliez parier beaucoup d'argent sur un joueur et avoir le moins de chances de le perdre à l'US Open, c'est quand même sur Brooks Kopka qu'il faut mettre son armeur. Tout à fait. Et ce qui est hyper impressionnant pour nous qui regardons et pour les joueurs qui jouent avec lui, c'est la vitesse à laquelle il joue. Je n'ai jamais vu... C'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de coups d'essai. Sébastien, qui commente le golf depuis des années. Les décennies. Il est très jeune, Sébastien, encore. Moi, je n'ai jamais vu un joueur jouer aussi vite. Et ça, pour la personne qui joue avec lui, c'est complètement déstabilisant. C'est-à-dire, on sent qu'il n'y a aucun doute. Donc, la décision est prise. Il prend le club, il fait un coup d'essai. Et moi, qui avais la chance d'être juste à côté, il demande... Aujourd'hui, on sait que les carnets de parcours, c'est une roadmap où il faut prendre 15 minutes pour regarder pour ceux qui ne sont pas habitués. Tellement il y a de points. Lui, il demande au cadet, à Rick Elliott, une seule donnée. La distance ? C'est la distance. Il ne faut pas savoir combien il y a avant, combien il y a derrière. S'il est mort d'un côté, rien. Combien il y a ? Lui, il n'a pas de carnet. Combien il y a ? 142. Il joue au club, il joue. Il prend beaucoup plus de temps au départ pour être sûr de toucher le fairway. Il y a un peu plus de réflexion, beaucoup de réflexion sur le green. Mais le deuxième coup pour aller attaquer les drapeaux, c'est du délire. Combien il y a ? Je prends le club, je joue. Et c'est hyper déstabilisant pour les autres qui réfléchissent comment il faut que je fasse lui. Il n'y a pas de réflexion. Où est le drapeau ? Comment il faut que j'aille ? Il n'y a qu'une ligne droite. On y va. Allez, en tout cas, on va suivre tout ça, évidemment. Et quand on parle du S-Open, on pense forcément à notre dernier Français qui avait performé en 2010, Grégory Avray. Et je vous propose tout de suite de regarder un extrait du reportage qu'on avait fait avec lui il y a quelques années au moment du retour justement du S-Open à Pebble Beach. S-Open à Pebble Beach. Premier U.S. Open. Félicité par Tiger. Good job. Good job, bienvenir Tiger. Bien joué, bravo. Et il reste un jeu que ces deux hommes pour le titre et Graham a la coupe et les cartons. On a un peu. Ce drapeau, quand je le vois, ça me fait un mix d'émotions. Ça me fait très plaisir. Il y a un peu de frustration. Il y a beaucoup de fierté. En fait, c'est un mix d'émotions. Cette semaine-là, ce drapeau-là, ça bouillonne en moi à plein de niveaux. Et j'aurais du mal à vraiment mettre le doigt sur un sentiment particulier. C'est tout ça mélangé. Mais bon, quand je le vois, je souris quand même. Souvent, cette dernière journée, je pense que je me rappelle à peu près tous les coups que j'ai tapé. Et puis aussi, la manière dont je me suis qualifié. Et puis d'avoir vécu cette semaine avec quelques potes, notamment Jeff Luquin, Richard Gillot et Jean Damien Hivet. C'était vraiment une super semaine à tout point de vue. Je garde, dix ans plus tard, un chouette moment de partage. C'était un peu comme quatre ados qui partaient à la conquête de l'Amérique. Cette semaine-là, les parents de Greg étaient là. Donc Monique et Dominique. Son père nous a quittés depuis. Mais je pense que ça a été un moment extraordinaire de voir son fils jouer avec Woods à Pebble Beach un dimanche. Donc il y avait un peu pas mal d'émotions mélangées. C'était probablement l'une des plus belles semaines de golf de ma vie. Même si je n'ai pas joué. Et voilà, Grégory Havré, ce reportage que vous retrouverez en intégralité justement cette semaine de majeur, cette semaine du S-Open sur les antennes du journal de golf TV. Évidemment, Sébastien, toi aussi, tu avais la chance d'y être en 2010 à Pebble Beach. C'était dingue. C'était dingue de voir Grégory Havré en dernière partie avec Tiger Woods qui, lui, pour le coup, ne s'est pas laissé impressionner par Tiger Woods. Ouais, c'est vrai. Et c'était un truc vraiment dingue parce que on peut quand même... Déjà, le chemin, il s'est qualifié. Il s'était qualifié. Il était au fraise. Il était plus de 300e mondial. C'est Pebble Beach. Donc c'est forcément particulier parce qu'on est sur un parcours mythique. qu'il faut se souvenir du scénario. Pendant longtemps, on pense que c'est le tournoi, c'est l'avènement de Dustin Johnson et puis finalement, il craque. Et là, on se dit, honnêtement, waouh, c'est peut-être enfin le truc qui va nous réussir, nous, à la France. On attend ça depuis tellement longtemps. Je me souviens, Jeff Lucan était dans les cordes et le suivait également. Il était aussi qualifié qu'il n'avait pas passé le 4. Il s'était aussi qualifié. Moi, je me souviens que tout un tas de journalistes américains qui ne m'avaient jamais adressé la parole avant d'un seul coup, pour avoir des infos sur Greg, qui sait, machin. Et ouais, c'était un moment un peu surréaliste. Et ouais, un très grand moment de tous les majeurs que j'ai pu couvrer. On parlait sans doute du meilleur US Open 2008. US Open 2010, c'était effectivement pas mal non plus. Guillaume, forcément, quand on voit Grégory Avray, on pense à chaque fois à cette US Open, ça lui colle à la peau cette deuxième place, même si lui, il aurait préféré et nous aussi, un peu plus. Bien sûr, c'est quelque chose d'exceptionnel, même si effectivement, c'est pas la victoire, c'est quand même d'avoir tenu Drageot aux meilleurs joueurs du monde sur ce parcours mythique. C'est tout à fait exceptionnel. Et on espère revivre ça avec d'autres Français dès cette année. Le contingent est important cette année et on n'attend que ça. Justement, cette année, ils seront quatre. Victor Pérez, évidemment, lui, 12e de dernière USPG. Il y aura Mathieu Pavon, Romain Langasque et Paul Barjon et c'est ce qui est génial aussi à l'US Open, c'est ses qualifications. Je crois, Jean-Philippe, qu'il y a un Français qui est premier sur liste d'attente, qui est un amateur qui s'appelle Bastien Hamad, je crois. Exactement. Et j'ai cru lire sur les réseaux sociaux qu'il va quand même profiter un peu de tout ça parce qu'en étant premier sur les... Premier sur... Premier réserve. Premier réserve, pardon, ça va venir. Il peut aller faire la reconnaissance du parcours, il peut taper des balles aux praktiques. Premier réserve, bonne chance de rentrer. Oui, ça peut rentrer sur 156 joueurs, c'est tout à fait possible. Donc, peut-être un cinquième Français et ça sera absolument génial. Ce qu'on disait, c'est la magie de ces Open. C'est des tournois ouverts avec des qualifications un peu dans tous les pays. On a vu Mathieu Pavon, qui s'est qualifié à Walton East pour la sélection européenne. Paul Barjon, lui, s'est qualifié aux Etats-Unis. Romain Langas, lui, c'est différent. Il s'est qualifié grâce au DP World Tour. Il a obtenu un spot... Grâce à une... Il y avait un classement cumulé des 3 ou 4 derniers tournois et il a très, très bien figuré pour se qualifier sur les derniers tournois. Sergio Garcia. Sergio Garcia, mais je n'ai jamais compris et pour moi, c'est un des plus grands mystères du business du golf mondial qu'ils n'avaient pas compris encore la valeur de tous ces qualifs. parce que je ne comprends pas que ce ne soit pas produit avec des moyens minimalistes même pour qu'on puisse un peu mieux en profiter parce que, honnêtement, le degré de tension, les retournements de situation, c'est 36 trous, c'est... Enfin, je veux dire... 36 trous la même journée. C'est un vrai marathon. Il y a des grandes stars qui côtoient des joueurs qui sont semi-professionnels. C'est vraiment des histoires magiques. Changement de vie, parfois. Parfois. Quand on le voit avec Grégory Adraie qui s'était qualifié... Exactement. Et honnêtement, c'est vraiment un truc magique et j'espère qu'un jour, on pourra suivre ça dans de meilleures conditions parce que ça mérite très largement d'être diffusé. Et les histoires, elles sont magiques. Peut-être sur le journal du Golf TV prochainement, qui sait. Justement, on va parler de Mathieu Pavon qui, lui, s'est qualifié pour la troisième fois pour l'US Open. Il s'était déjà qualifié en 2018-2019, une nouvelle fois qualifié pour cette US Open. Et justement, on est allé à sa rencontre au Golf de Seignos juste avant qu'il prenne le départ de cette US Open. Bon, Mathieu, on te retrouve ici à Seignos quelques jours avant le départ de l'US Open. Déjà, félicitations pour cette qualif. Merci beaucoup. Un peu d'excitation, je suppose, avant de partir pour Los Angeles. Comment tu le vis ? C'est clairement ça. On me posait la question est-ce que je suis stressé ou des choses comme ça. En fait, ce n'est pas vraiment un stress, c'est plutôt le d'excitation. Retrouver un parcours majeur, une épreuve majeure après les années Covid et déjà bien trois ans que je n'ai pas rejoint un US Open, c'est vraiment hyper excitant et il me tarde d'aller me confronter à un parcours de cette difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire US Open pour toi ? Comment tu pourrais le définir ce majeur ? L'US Open pour moi, c'est le test ultime, c'est le parcours de golf le plus difficile de l'année, le mieux préparé. Donc vraiment une épreuve vraiment difficile où on va pouvoir tester tous les compartiments de son jeu au plus haut niveau. T'aimes bien toi les parcours durs ? Justement, on en parlait justement, tu as joué Shinecock, Pebble Beach, là ça va être Los Angeles qui paraît aussi difficile. C'est plus dans tes cordes les gros parcours ? Je ne sais pas si c'est plus dans mes cordes, c'est juste que j'arrive, je pense, je préfère cette approche-là de tournoi. C'est vrai que quand on arrive dans des parcours qui sont très scorables, si on ne démarre pas vite, bien de suite, à faire des birdies, beaucoup de birdies sur les 9-12 premiers trous d'un tournoi, ça a tendance un peu à me tendre et à me rajouter une pression supplémentaire. Savoir que le parcours est difficile, qu'il va être difficile pour tout le monde et que c'est vraiment une épreuve de patience, on le sait dès le début et on sait que ça va être dur, donc beaucoup de calme, beaucoup de patience et essayer de petit à petit de poser ses pions au mieux pour faire de bons scores sur chaque coup. Cette ambiance, cette ambiance du S.O.P.E. particulière avec ce public américain, il faut le vivre une fois dans sa vie pour vraiment se rendre compte, pour vraiment prendre la mesure de cette ambiance. Oui, c'est pour ça que cette année, encore une fois, j'amène ma femme, j'amène mon père, j'amène des amis avec moi parce que j'ai envie de leur faire partager cette expérience américaine qui est absolument folle. C'est le pays parfait pour ce sport, pour le golf. Une ambiance de malade, des infrastructures de dingue, donc tout est plus grand, tout est entre guillemets mieux pour ce genre de rendez-vous. Ça t'avait frappé la première fois, tu avais été un peu happé par cette ambiance, cette ferveur, surpris même peut-être ? Oui, ce qui était drôle, c'était les go Frenchy, des choses comme ça, des gens qui ne me connaissent pas forcément. J'avais fait un super premier tour le jeudi, donc j'avais été tout de suite mis en avant. Et puis tout au long de cette semaine-là, à Shincock, j'avais eu beaucoup de soutien du public américain. C'était vraiment une super expérience. Et ce qui était dingue, c'était de se lever le samedi matin, avoir un des premiers départs du week-end et voir à 7h30, 8h, en passant au bord du green numéro 7, de voir que la tribune était déjà pleine. Quand on vit ces expériences-là, ça doit donner encore plus envie de bien jouer, de s'améliorer pour faire à chaque fois tous les tournois majeurs ? Bien sûr, de toute façon, c'est un but ultime. Moi, j'ai faim de victoire, j'ai faim de succès. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même et de jouer toutes les plus grosses épreuves au monde. Donc voilà, se qualifier, c'est déjà une bonne étape de franchie. Maintenant, il faut s'y qualifier automatiquement chaque année, essayer de rentrer dans ce top 50 mondial et pouvoir disputer ces grands rendez-vous chaque année. Comment va ton jeu en ce moment, justement, depuis ce début d'année ? Je crois qu'il y a quelques top 10, un top 20, c'est assez solide, assez régulier. Je joue souvent le week-end, j'ai eu quelques bons résultats. Je pense qu'en termes de début de saison, je dois être peut-être dans un de mes meilleurs débuts de saison. Donc voilà, je sens que le jeu est là. Maintenant, il va falloir essayer de s'exprimer librement sur une grande épreuve comme l'US Open. Voilà messieurs, quatre Français, évidemment, Mathieu Pavon, mais aussi Victor Perez qui nous a impressionnés quand même à l'USPGA, qui a longtemps été quatrième, qui finit finalement douzième. Et voilà, même on l'a vu, Mathieu Pavon, il le dit, bon, évidemment, la victoire, il ne les pense pas de suite. Pour lui, c'est déjà se frotter au meilleur joueur du monde. Mais Victor Perez, il a clairement mis un pied, enfin, ouvert la porte en tout cas et on peut espérer de grandes choses pour lui. Surtout un parcours qui va ressembler un peu à... Un pied, comme vous dites, un pied, c'est à la Ryder Cup ? Oui, à la Ryder Cup et on va dire dans le gratin mondial. Il a joué sur beaucoup de grands parcours préparés en condition majeure ou même aux players il y a quelques années. Voilà, donc bon, évidemment, il a toutes les qualités pour gagner un US Open. Mais surtout, on le sent, on va dire focus, on le sent, il ne fait pas beaucoup d'erreurs, Victor. Non, et surtout, on l'a dit pendant l'USPJ, c'est un joueur qui est très bien encadré aujourd'hui, qui sait exactement où il veut aller et dans toutes les conférences de presse ou des interviews qu'on a fait avec lui suite à ses parties, il a toujours le même dialogue à dire, moi, ce que je fais, c'est mon boulot, le mieux possible, que je sois 30e, que je sois en tête du tournoi ou que je ne fasse pas le cut, mon seul objectif, c'est de faire mon boulot le mieux possible et on sent qu'il n'est absolument pas obnubilé par le résultat mais par les moyens d'y arriver. Et surtout, chose qui est aussi frappante, c'est le côté un peu, je garde mes émotions, je ne laisse rien transparaître sur le parcours en tout cas. Évidemment, un petit point rageur quand il rentre un bon bête pour Birdie, mais un peu à la manière de Brooks Copka avec un degré peut-être un peu moindre, il est focus sur son process. Il y a un très bon argument que vient de rappeler Guillaume, être concentré autant quand on est 30e que 1er, c'est particulièrement précieux à l'US Open parce que s'il y a bien un parcours où il peut se passer des choses absolument invraisemblables, on parlait de l'explosion de Dustin Johnson qui paraissait invincible en 2010 jusqu'à la dernière journée, c'est là que Palmer se fait remonter par Billy Kasper, les parcours d'US Open peuvent créer ce genre de retournement de situation invraisemblable et c'est pour ça que si on reste concentré jusqu'au bout plutôt que de dire voilà c'est bon là j'y suis pas, je lâche, c'est un truc de survie l'US Open, c'est celui qui va, il faut avant tout ne pas craquer et effectivement on sent que Victor Perez mentalement il est câblé pour supporter la difficulté d'un US Open pendant 4 tours et c'est vraiment très important, on voit tous les joueurs qui quelque part ont presque plus craqué psychologiquement face à un US Open que golfiquement, c'était le cas de Stinghamton, il n'a pas désappris à jouer au golf lorsqu'il a craqué en 2010, d'autant qu'il venait de gagner quelques semaines plus tôt sur le même parcours en tournoi régulier, donc voilà, c'est un test mental invraisemblable, c'est peut-être le plus difficile de la saison sans doute et c'est là où effectivement Victor Perez a aussi des arguments à faire valoir. Oui, on retrouvera également Romain Langasque et Paul Barjon, ça fait plaisir de voir 4 Français en majeur pour Romain Langasque aussi, lui monte en puissance comme un peu tout le golfe français d'ailleurs, sous l'impulsion d'Antoine Rosner qui a remporté une victoire à Maurice en début d'année, après Victor Perez qui fait des bons résultats, on voit aussi Julien Brun, Antoine Rosner, tout ça, on sent quand même une locomotive française qui est assez forte. Oui, un clan français qui monte en puissance, qui s'organise, qui a envie de réussir et preuve en est. Vous allez bien évidemment être bien meilleur que moi. Quelle a été la dernière fois où on a eu 4 Français à l'US Open ? Ça va en monter à loin. 4 Français à l'US Open ? Donc peut-être même jamais. Peut-être s'il y a un moment. Oui, mais effectivement, on a seulement eu 2, 3, 4. Et là, c'est un vrai bon contingent qui prouve une fois de plus que les Français progressent, ont envie de progresser, s'organisent. Et on le voit à l'image de ces joueurs-là, mais bien évidemment aussi Julien Brun qui est sur le Cirque Européen que depuis 2 ans et qui fait des résultats absolument incroyables. Et je suis sûr qu'on en oublie d'autres, mais en tout cas, le clan français se porte bien. Et on espère que cette semaine à Los Angeles va être extrêmement bénéfique pour les Français. Allez, messieurs, avant de terminer cette émission, Petit pronostic. Petit pronostic pour cette édition. Évidemment, Bonkskopka, pas à écarter, mais allez, le cœur et la raison. Je ne vais pas le donner. Alors, le cœur, Michelson, évidemment. La raison, Dustin Johnson. Dustin Johnson. Tom Kim ? Je suis tellement bon dans les pronostics en ce moment. Je ne sais pas par où commencer. Pronostics, s'il n'avait pas gagné la semaine dernière, j'aurais dit Victor Hovland parce qu'effectivement, du Tio Green, il est très bon. Le fait qu'il ait gagné, il va y avoir une petite décompression. On perd un peu d'influx quand même. Voilà. Il ne joue pas au Canada cette semaine, mais j'ai envie de dire, j'ai le droit à deux. Victor Hovland ou Jordan Spice. Allez, en tout cas, on va vous présenter la couve du dernier journal du golf avec Antoine Rosner qui, malheureusement, n'est pas à Los Angeles. mais on est sûr qu'il sera bientôt sur les tournois margeurs. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné durant toute la durée de cette émission. Évidemment, on va suivre l'US Open avec passion comme chaque année et puis on vous dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada